Entre l'Europe et les Antilles, la guerre navale et ses mutations au cours du XVIIe siècle représentent très certainement un puissant moteur de l'intégration de l'espace antillais dans la géopolitique des empires européens. Dans cette historiographie des rivalités impériales dans la mer Caraïbe, on pourrait schématiser en disant que la mer Caraïbe au cours du XVIIe siècle devient de plus en plus une nouvelle frontière militaire de l'Europe, un théâtre de lutte impériale entre des puissances ennemies presque naturelles, inexorablement en conflit pour le contrôle de la mer, le pillage des navires ou la suprématie commerciale et économique. Cette historiographie explique cette situation de guerre endémique dans ce qu'on pourrait appeler le Nouveau Monde par la géographie légale des traités européens, de la première modernité, qui serait le produit de l'opposition des monarchies nord-européennes au traité de Tordesilias, et résumée dans une expression consacrée « Pas de paix en deçà de la ligne ». Une autre cause de ces situations de guerre chronique réside dans la structure décentralisée des empires européens. La dévolution de la souveraineté à des compagnies à chartes ou à des gouverneurs quasi indépendants permet aux colonies de mener à bien leur propre diplomatie, conduisant des guerres régionales, négociant de façon autonome des traités et parfois refusant d'appliquer les règlements diplomatiques signés en Europe. Cela a pour principale cause, encore une fois selon cette historiographie, principale conséquence de faire de l'Amérique, tout au long de l'époque moderne, un espace de souveraineté conflictuelle, de guerre chronique, où se perpétuent des situations de paix armée, où les règles coutumières de la guerre ne sont pas respectées et où l'ennemi, très souvent, est traité en interlope ou en pirate. J'aimerais apporter un autre regard sur cette historiographie des rivalités impériales qui, selon moi, prend pour un acquis le fait que les sujets américains et des monarchies européennes ont intégré cette géographie légale des États, comme si la logique de guerre imposée par les centres impériaux en Europe était assimilée dans un mouvement du haut vers le bas par les populations locales. Au contraire, les nombreuses interactions entre les colonies antillaises au cours du XVIIe siècle, soit de nature commerciale, familiale, etc., ne sont pas rompues en temps de guerre. De même, face aux nombreuses conséquences de la guerre dans la Caraïbe, les communautés insulaires ne sont pas restées passives. Donc, je prends le cas de Saint-Christophe et je m'inspire en fait énormément des travaux de Renaud Morieux sur les pêcheurs de la Manche au XVIIIe siècle ou ceux de Natividad Planas sur les chrétiens d'Alger au XVIIe, qui, tous deux, emploient la notion de diplomatie par le bas, c'est-à-dire la capacité d'acteurs subalternes à peser dans la diplomatie des centres. L'île de Saint-Christophe est un terrain d'observation propice pour cette histoire par le bas de la guerre et des moyens utilisés par les populations pour s'en préserver. L'île est située au nord de l'Arc-Antillais. C'est un territoire de 160 km², donc trois fois la ville de Nantes, sur lequel deux établissements français et anglais ont cohabité pendant presque un siècle, des années 1620 jusqu'à la paix d'Utrecht, date à laquelle la partie française est définitivement cédée à l'Angleterre. L'intérêt de cette île réside dans le fait que l'historiographie la considère comme une sorte de laboratoire d'une rivalité impériale franco-anglaise émergente. Cette rivalité entre les deux établissements aurait plusieurs causes. Premièrement, la géographie de l'implantation des Français et des Anglais qui rendrait les conflits inévitables, un argument un peu déterministe selon moi, avec les Français aux extrémités orientales et occidentales, les Anglais au centre. Deuxièmement, la place que Saint-Christophe occupe dans les imaginaires géo-historiques des deux empires, puisqu'elle est la première île colonisée par les Français et les Anglais. Et les chroniqueurs contemporains ou postérieurs abondent en métaphores maternelles pour décrire Saint-Christophe. Donc, il contribue à faire de cet espace un espace fondateur, à la fois stratégique et symbolique, qu'il faut à tout prix préserver. Enfin, cette histoire d'un inexorable affrontement s'insère dans une histoire de la frontière caribéenne au XVIIe siècle, une notion apportée par Philippe Boucher. Philippe Boucher dit qu'au XVIIe siècle, d'espaces de rencontres interculturelles et cosmopolites, la région caraïbe se serait progressivement transformée dans la seconde moitié du siècle, sous l'effet des rivalités impériales, de l'exportation des guerres européennes, en une frontière fermée, entraînant l'accroissement des clivages nationaux, confessionnels, voire ethniques, entre les communautés. Cette histoire d'une rivalité à Saint-Christophe prend néanmoins peu en compte une série de traités locaux signés entre les deux établissements, j'ai mis la liste, là, la chronologie, tout au long du XVIIe siècle. Le premier d'entre eux est daté du 13 mai 1727. Il est signé entre les trois fondateurs des deux colonies, donc Belin-des-Nambuc, Rubin-du-Rossais et l'anglais Thomas Warner. Il sert de modèle à tous les traités ultérieurs, donc j'ai mis ce qu'il établissait, un partage du territoire, qui l'institue des espaces communs, la liberté de circuler et la liberté de faire du commerce. Enfin, il l'institue surtout une alliance offensive et défensive en cas d'attaque espagnole ou caraïbe et surtout une neutralité en cas de guerre franco-anglaise en Europe. L'étude de ces concordats que j'ai entreprises permet de mettre en lumière les mécanismes mis en place par les populations coloniales pour se préserver des logiques de la guerre en Europe tout au long du XVIIe siècle. Donc, par l'analyse de ces négociations, j'aimerais mettre en avant la capacité de ces acteurs locaux à peser dans la diplomatie des centres dans un dialogue qui est à la fois local entre deux colonies et impérial, entre le centre et la périphérie. Et dans un second temps, à travers l'analyse des discours des colons que je replace dans leur contexte locaux, j'aimerais montrer ce que traduisent ces concordats sur le sentiment d'appartenance des populations locales à des ensembles impériaux plus vastes. Alors, au cours du XVIIe siècle, le renouvellement de ce concordat originel scande la vie politique des deux établissements. Il est signé bien souvent lorsqu'une guerre s'annonce en Europe. Donc, ces concordats mettent en lumière des mécanismes d'autopréservation mis en place par les deux communautés qui cherchent à rester en dehors de conflits civils ou interétatiques qui touchent leur métropole. Pour les colons, il s'agit de se préserver de toutes les conséquences sociales et matérielles des conflits. Alors, logement de troupes, il faut fournir de la main d'oeuvre pour les fortifications, l'arrivée d'une escadre peut entraîner l'inflation des prix dans l'île, par exemple, ou de même aussi les conflits qui apportent leur lot de destruction, etc. Donc, la neutralité permet de voir que les colons de l'île ne restent pas passifs face à la logique de guerre imposée par les États. J'ai distingué trois périodes. Tout d'abord, ce que j'ai appelé une période formative, on renouvelle le concordat afin de maintenir l'alliance contre la menace espagnole et caraïbe dans les années 1620-1630. En effet, jusque dans les années 1650, les interventions militaires, françaises et anglaises sont rares et les guerres européennes ont un impact relativement faible dans la mer caraïbe. Toutefois, on compte quand même des conflits entre les deux communautés. Ces conflits sont rapportés au centre impériau et toute la question est de savoir si le centre va intervenir ou non pour exploiter opportunément ces informations pour envoyer une escadre et expulser la colonie voisine. C'est le cas en 1629 quand Richelieu envoie l'escadre du soeur de Cahuzac, par exemple, à Saint-Christophe, alors que la France, à ce moment-là, est en guerre avec l'Angleterre. Auparavant, il a reçu des informations de Belin-Dénambuc, qui s'est rendu en France en personne, pour lui signaler que la fragile colonie française subit les empiétements des colons anglais qui s'installent dans la partie française. Donc là, l'occasion serait belle pour expulser la colonie anglaise. Mais dans son instruction à Cahuzac, Richelieu enjoint le capitaine à faire rétablir le partage territorial et à renouveler les concordats de neutralité. Donc là, voilà, l'information reçue ne constitue pas un casus béni, puisque dans l'esprit de Richelieu, la menace qui plane sur l'établissement français n'est pas anglaise, mais elle est espagnole. Et les colons des deux établissements ont tout intérêt à rester alliés pour se préserver d'une attaque imminente, attaque imminente qui viendra en 1629 avec la flotte de dents de fabriques d'Ethologues. Donc deuxième période, les années 1640-1750. À ce moment-là, en Europe, les monarchies françaises et anglaises traversent d'importantes crises, on le sait, qui ont un impact profond sur leur relation avec les colonies antillaises. En Angleterre, c'est la guerre civile entre Charles Ier et le Parlement. En France, d'une part, on a la poursuite de la guerre en Europe. D'autre part, on a les années de la fronde qui ont des conséquences directes sur la gestion des affaires coloniales. Et on a aussi, à ce moment-là, évidemment l'affaiblissement de la compagnie des îles d'Amérique, privée de son puissant protecteur, Richelieu. Donc dans ces contextes impériaux troublés, les sources françaises et anglaises mentionnent un renforcement d'une alliance militaire entre les deux établissements. Et cette alliance défensive doit être perçue comme une réponse coloniale, je pense, à l'affaiblissement des autorités métropolitaines. Réponse qui se fonde, en fait, sur une analyse rationnelle de la situation de Saint-Christophe et des intérêts locaux des deux communautés. Pour la partie anglaise, on choisit de rester à l'écart du conflit civil qui déchire la métropole. Et comme nombre de comtés ou de villes en Angleterre dans les années 1640, la partie anglaise de Saint-Christophe fait le choix de rester neutre dans le conflit entre pouvoir royal et parlement. Pour la partie française, le renforcement de l'alliance avec le voisin anglais va servir les intérêts d'une colonie en but avec les prétentions commerciales et fiscales de la Compagnie des îles d'Amérique qui cherche à remplacer Philippe de Longvilliers de Poinci à partir de 1645. Donc c'est une rébellion coloniale pour l'une, une tentative de rester neutre dans la guerre civile pour l'autre. L'alliance locale entre les deux colonies Saint-Christophe va s'avérer décisive. En 1646, la petite expédition qui est menée par Patroc de Toisy et Jacques Duparquet pour soumettre M. de Poinci est repoussée à Saint-Christophe grâce à la participation des 2000 anglais, par exemple. De même, en juin 1652, cette alliance permet à la partie anglaise d'échapper au pillage par la flotte royaliste du prince Rupert. En effet, ce prince Rupert fait escale dans le quartier français Saint-Christophe et un officier de la flotte écrit à ce moment-là que proposant à Poinci de piller la colonie anglaise, celui-ci s'y oppose catégoriquement, ce qui nous fit conclure qu'il n'y avait aucune sûreté ici en cas de danger au regard de la stricte alliance entre eux et les Anglais et nous résolîmes donc de quitter cette route le plus vite possible. Donc, enfin, troisième période et peut-être la plus intéressante, c'est les années 1660-1710, on pourrait en fait s'arrêter dans les années 1690 qui marque un double tournant. D'une part, on a le renforcement des contrôles des centres impériaux avec des chronologies différentes, donc les actes de navigation dans les années 1650 pour l'Angleterre et la restauration en 1660, côté français, la création de la compagnie des Indes occidentales et d'autre part, un second tournant se produit avec la seconde guerre anglo-hollandaise puisque avec ce conflit et les suivants, les guerres européennes étendent de plus en plus leur ramification dans l'espace caribe. Et Saint-Christophe est particulièrement touché. Invasion de la partie anglaise en 1666 qui est rendue en 1667. Ensuite, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on a eu l'invasion de la partie anglaise puis en 1690, l'invasion de la partie française grâce à la flotte de Codrington et rebelote pendant la guerre de succession d'Espagne. Donc, à ce moment-là, c'est aussi une période où nous avons plus de sources et il devient possible de retracer le processus de négociation entre les deux communautés entre centre et périphérie pour le maintien de la neutralité des premiers temps à Saint-Christophe. Donc, face à la guerre, les initiatives locales pour rétablir les concordats vont se multiplier. 1666, 1671, 1678, j'en passe, 1685, 1694, 1702. Donc, je ne vais pas détailler toutes ces négociations mais voici les conclusions qu'on peut en tirer. Tout d'abord, une négociation commence par des rumeurs de guerre en décembre 1665 lorsque l'agent de la Compagnie des Indes Occidentales vient prendre possession de la partie française de Saint-Christophe. Les colons français ont déjà reçu la nouvelle d'une possible guerre entre Louis XIV et Charles II. Aussi, le débat sur l'opportunité d'être gouverné à nouveau par une compagnie à monopole qui a déjà agité la Martinique, la Guadeloupe, va prendre une autre tournure en fait à Saint-Christophe. Il est question de savoir si le traité de neutralité entre les deux nations sera bien respecté. Alors parfois, ces rumeurs de guerre, elles sont beaucoup plus pressantes. Je prends 1678, c'est l'arrivée de la flotte du Comte d'Estrée à Saint-Christophe qui presse les colons anglais de réclamer le renouvellement du Concordat. On a aussi des scènes de terreurs collectives où les Anglais s'empressent de mettre leur bien en sécurité dans l'île voisine de Névis, se réfugient dans le fort de Cleverley Point, etc. Donc ces premières approches qui précèdent une négociation sont des demandes directement formulées par les colons, pas seulement une affaire de gouverneurs en réalité. Donc les colons formulent des demandes qui sont portées aux gouverneurs par le biais d'intermédiaires de l'administration royale, que ce soit les officiers de milice, à partir des années 1680, c'est le sub-délégué de l'intendant. Des noms vont revenir, on a sans doute des intermédiaires entre les deux communautés qui reviennent très souvent. Je vois John Estrich, par exemple, capitaine de milice d'un quartier anglais, membre aussi du conseil du député-gouverneur de l'île. Donc ces intermédiaires, ils appartiennent très souvent à la catégorie des vieux habitants qui disposent d'une importante assise sociale dans l'île. Ce sont non seulement des officiers ou des administrateurs subalternes, mais aussi les membres reconnus d'une communauté. Je pense à un personnage qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Philippe de Noyel, qu'on surnomme l'ermite de Saint-Christophe, qui a une habitation dans la partie anglaise, c'est un français qui vient du Dauphiné. et il est vu comme un symptôme par les français et les anglais et c'est lui qui sert régulièrement d'intermédiaire entre les deux communautés. Donc ces concordats, ils partent toujours d'une initiative locale et ils sont signés par les représentants des autorités métropolitaines avant d'être envoyés pour être ratifiés en Europe. Alors, évidemment, la neutralité, elle n'est pas toujours respectée, loin de là. En 1666, le traité est signé en janvier, en avril, le gouverneur anglais déclare la guerre et l'invasion de la partie anglaise par les français trois jours plus tard. L'échec de ce concordat, par exemple, je pense qu'il révèle, bon, il ne révèle pas en fait une volonté locale d'en découdre. Généralement, ce sont les troupes auxiliaires qui font commettre le plus de dégâts. En 1666, par exemple, ce sont des policiers qui viennent de la Jamaïque ou des esclaves qu'on a armés. A mon avis, l'échec de ce concordat révèle souvent la différence des objectifs impériaux assignés aux officiers des deux couronnes. Pour le cas de 1666, la colonie française est sous l'autorité de la Compagnie des Indes occidentale. C'est une compagnie commerciale. Elle a plus d'intérêt à maintenir la neutralité qu'à soutenir un effort de guerre. Là où, à l'inverse, chez les Anglais, on est colonie royale. Et donc, la colonie intègre les stratégies militaires et impériques. impériales de la couronne d'Angleterre. Et dès la déclaration de guerre de Louis XIV, en Charles II, le premier ordre qu'il envoie à ses gouverneurs généraux à la Jamaïque ou à la Barbade, c'est d'envahir Saint-Christophe. Voilà, c'est sans doute une décision, une sorte de mesure préventive en réalité. On craint que les Français vont prendre l'initiative. En 1678, les négociations prennent également une autre ampleur et je trouve ça très intéressant. Ce sont les... Ah oui, j'avais mis un schéma. Voilà, voilà. Donc, ces négociations prennent une autre ampleur. Tout d'abord, les autres îles anglaises de Nevis, Montserrat, Antigua, demandent à être intégrées dans la Convention de neutralité. Ils le font par le biais de leurs assemblées coloniales, qui est l'organe de représentation des colons où siègent les principales familles de planteurs. côté français, le gouverneur général, bon, là, il n'y a pas une demande des colons, mais il fait... Il intègre également les îles de la Martinique, la Guadeloupe, la Grenade et Saint-Domingue, ouvrant la porte à un traité général de neutralité de l'espace caribé. C'est ce qui va amener la monarchie française, en Europe, à proposer, par le biais de son ambassadeur à Londres, une extension de la neutralité à la Barbade et à la Jamaïque. On a vraiment... Voilà. Une neutralisation de l'espace caribéen. Donc, il s'agit, en fait, de défendre une neutralisation générale afin de préserver l'espace caribé de la guerre, mais surtout, en fait, en réalité, il s'agit de le consacrer exclusivement au commerce et des denrées coloniales, à l'usage exclusif des métropoles. Alors, cette négociation diplomatique, elle va traîner en longueur, une réticence des Lords of Trade en Angleterre, mais aux Antilles, les colons ne restent pas inactifs. Côté français, ils continuent à envoyer des demandes pour relancer la négociation qui sont envoyées par le biais de la correspondance de l'intendant et du gouverneur. Côté anglais, on passe par le gouverneur, mais on passe aussi par d'autres canaux de représentation. Les Anglais, les assemblées, pratiquent une activité presque de lobbying avant l'heure. Ils envoient non seulement des pétitions à l'attention du gouvernement, mais aussi, ils recrutent un agent qu'ils envoient à Londres, c'est une pratique courante, pour défendre leurs intérêts, défendre l'idée d'une neutralité. Alors cette agence, il est recruté pour des missions ponctuelles, mais parfois de façon permanente. C'est parfois un colon, mais c'est très souvent un marchand londonien qui a des intérêts dans le commerce d'Isle. Donc ces nombreuses sollicitations, elles aboutissent à quoi ? C'est comme 1686, la monarchie française relance la négociation et les Anglais acceptent. Ça aboutit à un traité qui n'est pas méconnu, c'est le traité de Londres ou traité de neutralité américaine qui déclare que toute l'Amérique est un espace neutre. On ne se fera pas la guerre. Donc ce traité intègre même l'Amérique du Nord en raison des tensions à ce moment-là entre Français et Anglais autour de l'Acadie et de la baie du Tzol. Bon, évidemment, ce traité ne sera pas respecté. Et les dernières années du règne de Louis XIV se sont marquées par des guerres ininterrompues ont une importante conséquence à Saint-Christophe, comme je l'ai dit. Donc tout au long de la période, en fait, à partir des années 1790, Saint-Christophe reste presque continuellement sous domination anglaise jusqu'à sa cession définitive à la couronne d'Angleterre en 1713. Donc Saint-Christophe, voilà, cesse d'être une parenthèse de neutralité dans les relations franco-anglaises. Mais la neutralité est toujours réclamée ponctuellement à l'échelle régionale. J'ai une courte deuxième partie. Donc ces traités de neutralité posent un véritable problème. En effet, d'un côté, on a une histoire des relations franco-anglaises à Saint-Christophe qui est marquée par une série de querelles, de conflits, soit impériaux ou locaux. Donc ces conflits semblent souligner les nombreuses tensions entre français et anglais que les chroniqueurs perçoivent comme les signes d'une rivalité nationale avant l'heure, en fait. Les chroniqueurs mentionnent souvent notamment Duterte en réalité, parlent des signes de l'incompatibilité des caractères des nations, la jalousie des nations, etc. Et en même temps, cette recherche de la neutralité elle va à l'encontre de cette histoire conflictuelle entre les deux communautés. et ça tendrait même à souligner l'inverse. Mais il ne faut pas... Alors, en fait, la question c'est comment interpréter cette demande de neutralité par les colons ? Est-ce que ce serait peut-être même les prémices d'un autonomisme colomb issu de ce que Richard Dunn a pu appeler par exemple l'émergence de la case des planteurs au cours du XVIIe siècle ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si on regarde les discours formulés par les colons dans leur pétition, on voit qu'en fait ils ont des discours très très changeants en fonction des périodes. Et tout ça traduit à mon avis comment les colons mettent en... enfin, vont utiliser la relation impériale. Et donc, je propose d'analyser en fait cette pétition signée par les colons pour demander la neutralité ou autre en termes de stratégie discursive. qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en temps de paix je vais essayer d'aller un peu plus vite. En temps de paix généralement on dénonce la tyrannie des français pendant la guerre. D'autre part c'est surtout les colons anglais on n'a pas beaucoup de sources pour les français de ce type-là de ce type-là mais voilà on dénonce la tyrannie des français pendant les guerres précédentes ou à ce moment-là voilà. Ensuite, les colons anglais que du style dans leur pétition au pouvoir royal ils disent que la colonie est un prolongement de la métropole dans un modèle un peu de monarchie composite l'idée que les colons défendent souvent alors dans les pétitions de 1667 ils soulignent qu'ils ont été toujours loyaux à la couronne je ne vais pas forcément le dire notamment pendant la guerre civile ils disent qu'ils ont toujours été fidèles à l'église d'Angleterre qu'ils ont accueilli des royalistes sous Cromwell etc. Et ils soulignent en fait un modèle de dépendance mutuelle entre métropole et colonie avec l'idée qu'on est dans un espace de guerre réglée et que le roi doit protéger Saint-Christophe comme tout territoire sous sa souveraineté alors ça c'est en temps de paix mais en temps de guerre on change complètement de discours au lieu de dénoncer la tyrannie des français on va plutôt parler de la misère d'une colonie qui est située au-delà de la ligne en soulignant une situation de guerre endémique entre toutes les nations de guerre non régulée etc. Et d'autre part alors que les colonnes précédemment ils avaient souligné le prolongement de la métropole ils disent que la colonie est vraiment séparée géographiquement de la métropole elle est très loin etc. Et donc il faut défendre l'idée de neutralité il faut défendre la neutralité dans l'espace caraïbe et défendre en fait même en disant que la neutralité est un moyen de préserver le commerce colonial qui serait à l'usage exclusif de la métropole donc un modèle de soumission économique et politique qui est un peu étrange généralement qui n'est pas défendu par les colons contre la métropole selon moi cela traduit cette variation des discours traduit toute la fluidité des alliances en réalité des colons en temps de paix on met en fait en avant l'accent sur les droits et les devoirs réciproques entre un prince et ses sujets mais en temps de guerre on invoque plutôt ce climat de guerre déréglée et la nécessité de défendre une neutralité qui serait au service de la métropole de son commerce donc ça à mon avis cela montre quand même que la logique de guerre dans ce second 17ème siècle je conclue là ne s'étend pas jusqu'aux mentalités des populations christophorines qui continuent en fait à formuler des alliances en termes d'intérêts locaux cela permet en fait de remettre en cause ce que disent les chroniqueurs en particulier Duterte des conflits locaux entre les deux établissements surtout Duterte parce que rappelons-le quand même il publie l'édition augmentée de son maître ouvrage pendant la seconde la seconde guerre anglo-hollandaise je pense que ça a beaucoup de sens donc en confrontant le récit de Duterte à d'autres sources et en particulier les sources anglaises les conflits locaux à Saint-Christophe en fait ils apparaissent davantage liés à des tensions sociales d'une société coloniale en formation où les enjeux principaux qui poussent les acteurs à agir ou à s'affronter sont la terre ou les esclaves mais est-ce que ce ne sont pas des rivalités qui sont formulées dans un langage national ou impériale donc ces tensions révèlent davantage une concurrence économique locale qu'une rivalité impériale exprimée en des termes nationaux ou confessionnels en fait je l'ai déjà dit qui sont donc finalement ce que je voulais montrer c'est que ces termes nationaux ou confessionnels sont des catégories mobilisées par des acteurs locaux mais bien souvent en fonction de leurs intérêts et des relations de pouvoir qui les lient au centre impérieur donc en quelque sorte les états n'ont pas le monopole des liens sociaux et politiques à la périphérie de l'Empire je vous remercie je vous remercie à la période de l'Empire